La fonction publique a eu, dans le passé, a été confrontée à de nombreux changements, comme la société française, et il était temps de faire un point d'étape sur son évolution, dans le contexte particulier dans lequel la France est aujourd'hui, à la fois en termes d'emploi, en termes de cohésion sociale, en termes d'évolution de ses services publics. C'est pour ça qu'on a été saisis, plutôt dans une idée de faire un examen prospectif de ce que devait être la fonction publique dans un État moderne. Le calendrier politique actuel, qui peut surprendre ou poser question, en réalité, à l'expérience, nous a paru bien adapté, parce qu'il permet finalement de faire cette réflexion de moyen-long terme en prenant du recul. C'est ce qu'on a en tout cas vécu dans la commission temporaire qui a préparé cet avis. C'est les enjeux de société globaux qui se traduisent pour la fonction publique. Donc il y a des enjeux de cohésion sociale, il y a des enjeux environnementaux de long terme, il y a des enjeux économiques, budgétaires, tout le monde les ressent. Il y a des enjeux d'innovation, notamment la révolution numérique, comme on dit parfois. Et donc la fonction publique, qui est au service du pouvoir politique pour répondre à tous ces enjeux, doit les prendre en compte. J'ajouterai aussi que les citoyens souhaitent désormais aussi participer de plus en plus à l'action et à l'action publique. Et donc il faut aussi intégrer la présence, la participation. Et donc c'est un peu tout ça qui nous amène à faire des propositions sur ces enjeux et la façon dont la fonction publique est confrontée. J'ajouterai aux enjeux que j'ai cités tout à l'heure, l'enjeu de sécurité sous tous ses aspects. Sécurité au sens le plus habituel du mot, mais aussi sécurité sanitaire, sécurité par rapport aux risques naturels ou technologiques, auxquels la société d'aujourd'hui est de plus en plus sensible, avec de bonnes raisons. La France et sa fonction publique sont ancrées dans des valeurs de service public qui sont au cœur de son action. Et donc pour nous, d'ailleurs, on propose de confirmer ces valeurs de service public et la façon dont elles sont exercées en France, qui font sa singularité et sa spécificité et ses atouts. Du côté des faiblesses, où il faudrait peut-être plutôt utiliser le terme de risque ou de difficulté possible auxquelles il faut répondre ou contre lesquelles il faut se prémunir, il y a le fait que le management interne de la fonction publique doit être en mesure de répondre à des enjeux délicats, que la gestion des ressources humaines en interne a aussi besoin de permettre une adaptation permanente à tout cela, que le dialogue, aussi bien dialogue social interne que concertation citoyenne avec nos concitoyens, doit là aussi évoluer et être adapté à des enjeux d'aujourd'hui. Il est important de signaler qu'il faut inscrire cette transformation dans la durée, en lui donnant un sens, en conduisant l'action avec le management qui donnera le sens à l'action sur le terrain. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est un enjeu, pour nous, d'ailleurs, au sein de la Commission, c'est un enjeu fondamental que de redéfinir le sens de l'action et de la fonction publique. À propos de la solidité ou des points sur lesquels on peut s'appuyer, il y a le fait qui est généralement reconnu que la fonction publique française, contrairement à la situation d'autres pays, est considérée comme désintéressée, n'est pas gangrénée par la corruption ou par les difficultés qui existent dans un certain nombre d'autres pays. Et ça, c'est plutôt une force chez nous. Avant même d'en donner une liste, je pense que la première chose importante à dire, c'est que ces recommandations sont issues du travail collectif de notre Commission, qui représentaient tous les groupes constitutifs du CESE, et que ce sont des recommandations consensuelles, ce qui est important sur les points cités. On dirait ensuite que la première recommandation qui vise à donner du sens à l'action de la fonction publique, c'est de mener une réflexion de fond et un travail sur les missions de la fonction publique, avec une démarche dont on a posé les principes d'assise nationale et territoriale, de concertation interne et externe aussi poussée que possible. Deuxième recommandation, c'est de dire qu'au fond, le statut de la fonction publique doit être confirmé, le principe statutaire doit être confirmé. Il a prouvé dans le passé sa capacité d'évolution et d'adaptation. Ce principe, il apporte des garanties à la fois pour les agents de la fonction publique, mais aussi pour les usagers ou les citoyens. Donc il a des vertus. Mais il a aussi une contrepartie, c'est qu'il faut en permanence l'adapter, l'accompagner et qu'il faut donc l'accompagner par des politiques de ressources humaines innovantes, dynamiques et qui permettront de le rendre plus adaptable. En sus ou à côté de ces pratiques de ressources humaines qu'il faut adapter, il y a aussi d'autres adaptations ou innovations qu'il faut développer, par exemple pour répondre à des contextes externes qui évoluent. On a parlé de la révolution numérique, on pourrait parler aussi des changements managériaux ou des changements sociaux qui font que la société ne réagit pas de la même façon qu'il y a 30 ans ou même 10 sur des évolutions externes et qu'il faut être capable d'anticiper ou d'être à jour par rapport à ces nouvelles méthodes si on veut que la fonction publique réponde aux attentes de la société. Alors moi je dirais que dans le courant d'innovation, il y a des tas de démarches d'innovation qui ont vu le jour au sein de l'administration et de la fonction publique. Et il faut les amplifier. Donc il y a une partie de notre rapport qui dresse le constat de ces évolutions et de la capacité de transformation des services publics. Mais on voit bien que cette innovation, elle doit maintenant se faire aussi beaucoup par le terrain et donc permettre au niveau de l'adaptation de la fonction publique à son environnement, des initiatives, des expérimentations. C'est aussi un moyen de faire en sorte que les agents de la fonction publique et les fonctionnaires qui connaissent la façon d'exercer leurs services sur les territoires puissent être associés, puissent être reconnus dans leur capacité de création ou d'innovation. Et je pense que ça c'est un point très fort. C'est un des facteurs d'évolution importants qu'on pourra noter dans les prochaines années dans la fonction publique. Presque toutes ces propositions probablement avaient déjà été faites sous une forme voisine par telle ou telle personne ou tel ou tel groupe. Le caractère novateur de notre travail, nous semble-t-il, c'est que ces propositions soient faites de façon consensuelle par un groupe constitué à l'intérieur du CESE et représentatif des organisations syndicales, des entreprises, des professions libérales, des associations qui se sont mises d'accord sur le contenu de ce qu'on vient de présenter. Et ça c'est important, nous semble-t-il, dans la société d'aujourd'hui. Moi j'ajouterais aussi un point qui est en termes de transformation. Ces transformations doivent être conduites avec un dialogue social renouvelé qui se déploie aux différents niveaux d'exercice de l'autorité de l'État et je pense qu'avec une collaboration renforcée des partenaires sociaux sur l'évolution, c'est très important de conduire un dialogue social, de renouveler et adapter aux transformations auxquelles la fonction publique va être confrontée. de renouveler et adapter auxquelles la fonction publique va être confrontée.